Générique ... Ce matin, on reparle évidemment du double meurtre de Marc-en-Barreul. Ce sont les caméras de surveillance de la commune qui ont notamment permis l'interpellation de l'auteur présumé des deux crimes, avec les indications fournies par les témoins, couleurs et modèles de la voiture. La police municipale a mis à profit ses 65 caméras dispersées sur le territoire marquois. La plaque d'immatriculation du fuyard a été rapidement identifiée. L'information a ensuite été transmise à la police nationale, ce qui a permis de retrouver le véhicule et ses occupants. Plus d'explications sur cette procédure avec le responsable de la police municipale. Il s'exprime devant l'objectif de Pierre Beauvillain. Une recherche est faite. Et puis à un moment, il voit donc un véhicule type fourgon passer à vive allure. Donc là, ça a été un peu difficile, c'est de faire un arrêt sur l'image et de pouvoir donc avoir l'immatriculation. Donc avec une loupe, le vidéo opérateur a su lire la plaque. Et donc, ça correspondait bien au véhicule du meurtrier. Et toujours au sujet de ce double meurtre qui a eu lieu mardi soir, une conférence de presse était organisée hier après-midi. Le procureur de Lille, Frédéric Fèvre, a donc apporté de nouvelles précisions sur cette affaire. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait prémédité son geste. Il serait venu au domicile de son ex-concubine avec un couteau. L'auteur présumait des coups de couteau était en arrêt maladie pour dépression. Il était séparé depuis un mois de la mère de ses deux filles. La thèse du drame passionnel est donc privilégiée. Le procureur fait le point au micro de Tanguy Lécluse. Les victimes sont mortes à la suite de nombreux coups de couteau. Il restera à établir quel est ce couteau et d'où il venait. Tout laisse à penser qu'il serait venu sur les lieux avec l'intention de tuer. L'enquête permettra de l'établir définitivement. L'homme de 48 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, enlèvement et séquestration. Dans un tout autre registre à présent, nous partons du côté d'Asbrook, qui a la découverte d'une initiative écologique. La base l'a fait deux mois et demi qu'un cheval de trait a remplacé les camions poubelles. Exit le bruit de la benne. Maintenant, ce sont les sabots de l'Oriane qui rythment la collecte des déchets. Un choix délibéré de la commune qui coûte plus cher que le ramassage moderne. Pourtant, les points positifs sont nombreux. 16 000 litres de carburant sont économisés par an. Les éboueurs se sentent plus valorisés. Il y a de fait une meilleure relation qui s'installe avec les habitants. Enfin, cela donne du travail aux écuries et aux agriculteurs. On fait le point sur cette expérimentation avec la société Smictom. C'est elle qui organise la collecte des déchets. Les habitants reçoivent ce nouveau mode de collecte de manière très, très positive. C'est même un côté apaisant. Le regard des enfants, le regard des anciens qui revoient les chevaux de leur jeunesse. Le respect entre l'attelage, le meneur, les rippeurs et les habitants. La relation est complètement changée. Les gens s'arrêtent pour regarder et on ne s'arrête pas pour regarder un camion poubelle. Ils parlent avec les gens et ils caressent le cheval. La relation est complètement différente. Cela valorise le métier de collecteur, ce qui n'est pas négligeable. Arturo Brachetti fait son cinéma. L'artiste italien, considéré comme l'un des plus grands maîtres de la métamorphose, est au Colisée de Roubaix. Ce soir et demain soir, il y présente son nouveau spectacle consacré au cinéma. Sur scène, le transformiste joue près de 80 personnages différents. Adrien Lannoy et Lodi Bernachon ont rencontré l'artiste hier soir avant sa première dans le Nord. C'est un spectacle dédié au cinéma. C'est normal, je vais me changer en 80 personnages. Du monde du cinéma, ça me permet de passer de la préhistoire à la sans-fiction. Ça me permet aussi de passer des moments poétiques, des moments drôles, des moments de parodie, des moments touchants. C'est-à-dire que le cinéma, c'est une clé universelle qui me permet vraiment de me panouir, comme ça on dit. Si vous ne savez pas comment occuper vos enfants pendant ces congés, Grand Lille TV vous donne un bon plan. Pour la seconde année consécutive, le LMBC organise un stage gratuit d'initiation au basketball. Ça se passe au Palais des Sports de Saint-Sauveur jusqu'à demain. Encadrés par des joueurs professionnels, les participants vont s'initier au tir, au pass ou au dribble. Aucun prérequis n'est exigé, tous les enfants peuvent participer. En échange, ils repartiront même avec une place pour assister à l'un des prochains matchs de l'équipe première du LMBC. Loïc Blondel a rencontré les organisateurs de ces journées de stage. Pour eux, l'idée, c'est bien évidemment de faire connaître les vertus du basket. Écoutez un stage qu'on a mis en place depuis l'année dernière, c'est dans le but de promouvoir un peu la discipline. Et c'est surtout permettre aux jeunes Lillois et de toute la métropole de pouvoir s'initier au basket. L'accueil des jeunes se fait dans un très bon état d'esprit et que chacun va progresser à son rythme. Nous, on est là juste pour aider Abdoulaye et aider tous ces jeunes basketteurs en herbe à progresser un petit peu et à prendre beaucoup de plaisir. Par rapport à eux, c'est clair, se retrouver dans un milieu, se retrouver avec les joueurs professionnels de Lille, ça doit, dans un premier temps, leur faire plaisir. Et dans un second temps, pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket, ça leur permet de découvrir ce que c'est le basket, le fun que ça peut apporter. Enfin, si votre enfant est trop petit pour le basket, je vous propose une autre idée de sortie pendant ces vacances. Direction le Jardin Vauban, à Lille, au Petit Jacques. Depuis le 17 avril, ce théâtre de marionnettes a ouvert son chapiteau. 12 spectacles et une vingtaine de personnages différents sont à découvrir. Un théâtre acteur actif où, avec l'aide du public, les méchants ne s'en tirent pas à bon compte. Des images signées Baptiste Blic. Voilà, c'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans un tout petit quart d'heure à 7h15. À suivre la météo. Sous-titrage ST' 501